Aujourd'hui, on va regarder un petit peu plus près la Maison-Dieu. Donc, on peut constater déjà qu'il y a quelques éléments intéressants sur cette carte-là. Alors, sans plus tarder, on a la tour ici, la tour, oui, qui représente l'orgueil. Ici, on a le haut de la tour qui représente notre esprit. Puis, il y a les pierres qui tombent. Les pierres, dans le fond, c'est tout ce qu'on est en train de laisser partir. Tout ce qui pourrait être néfaste dans notre vie, on est en train de s'en libérer, dans le fond. Et puis, ici, les éclairs, c'est comme un peu, on pourrait dire, pas la colère, mais, wow, c'est tout ce qui vient du divin. Puis, c'est comme le divin, puis toute la force divine, dans le fond. Et puis, c'est ça. Si jamais on l'avait comme ça ici, c'est la grosse catastrophe. Et quand on l'a à l'endroit, c'est la construction. Et puis, ça peut être aussi la construction, la reconstruction. Après une situation un peu plus difficile dans notre vie, on peut, quand on reçoit cette carte-là, c'est que là, tout ce qui s'était passé de négatif avant va venir maintenant. On va le reconstruire, on va se rebâtir sur des bases solides. C'est vraiment une belle carte de construction. Quand on a fini une étape de notre vie, on va passer à autre chose. Et puis, c'est, on sait que qu'est-ce qui était plus difficile dans le passé va être parti parce que les petites roches ici, ça représente les défis qu'on avait. Ils s'en vont, on s'en débarrasse et puis ça s'en va et ils tombent dans la nature. Et puis, nous, on continue et on continue d'évoluer. Quand elle est à l'envers comme ça, je parlais de catastrophe. C'est la cata, c'est aussi mal de tête parce que ici, je parlais que le, ici, le haut, ça représentait notre esprit, donc l'esprit proche de la tête. Alors, ça représente, c'est ça, un mal de tête. Ça pourrait représenter aussi un homme, même le père, une crise qui vient du père, avoir une mauvaise relation avec le père, mais vraiment quelque chose d'intense. Ça représente aussi, quand elle est comme ça, la crise, la catastrophe, il n'y a rien qui marche. C'est le gros, gros, gros bordel, comme on pourrait dire. Pour en connaître davantage sur la Maison-Dieu ou pour savoir comment elle travaille pour vous dans votre lecture de tarot, si jamais vous la pigez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je vais mettre les liens dans les commentaires, pas dans les commentaires, mais dans le descriptif de la vidéo. Je vais mettre un lien pour pouvoir venir prendre rendez-vous avec moi. Vous allez également pouvoir avoir un lien pour venir me poser une question, une question avec une possibilité de tirage à cinq cartes. Et cette question-là, c'est une question pour 30 $. Et aussi, je vous inviterais à commenter, puis à aimer la vidéo, si jamais vous appréciez le contenu. Et si vous pensez que ça pourrait être pertinent pour quelqu'un que vous connaissez, hésitez surtout pas à me partager. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée, et on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501